Générique Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est le numéro 35, un numéro qui restera, je l'espère, dans les annales de cette émission de Digital Business News, émission hebdomadaire, puisqu'on a le plaisir pour la première fois, et peut-être même la première fois tout court, pour une émission de télé qui s'enregistre dans un studio, d'être en même temps en Facebook Live. Vous allez voir que rien n'est truqué, tout est en direct, ou en tout cas en faux direct, puisque l'émission ne sera diffusée pour ceux qui ne la verront que le lendemain du Facebook Live. Et tout ça, vous allez pouvoir le suivre avec nos invités du jour, nos invités du jour qui sont au nombre de quatre. Alors regardez, j'ai carrément plus rien sur mon écran, donc c'est plutôt pratique. Et les invités, ce sera Johanna Kirk, qui est la petite nouvelle de l'émission. Bonjour Johanna. Bonjour. Petite présentation rapide. J'ai lancé ma boîte il y a un an et demi dans la stratégie relations publiques et j'ai cofondé un programme qui soutient le développement de start-up par les événements tech à travers l'Europe. En face, merci d'être là Johanna dans cette émission. Ça va être brillant, je le sens bien. En face, Cécilia Gabizon, une habituée, ronde serviette, avec Street Press, Street School, Media Maker, c'est la totale en fait. Voilà, alors pour ceux qui ne sont pas encore familiers de tout cet univers, donc c'est un média innovant, une école de journalisme gratuite, digitale, et un incubateur de médias innovants. Là, une seule idée, faire émerger des nouveaux talents, renouveler le média, inventer. Bon, dans la catégorie ronde serviette, évidemment, il y a le master. Enfin, il y a les deux masters, on va dire. Il y a Eric Dupin. Salut Eric. Salut Bertrand. C'est toujours Précitron. Bien sûr. C'est toujours Dronesagram. Yes. Et maintenant, on fait du mariage avec des drones, c'est nouveau ça ? Oui, oui, on fait du mariage avec les drones, plus plein d'autres prestations autour des drones, des prestations de services d'imagerie aérienne faites avec des drones. On va parler de Facebook aujourd'hui et on aura l'occasion de voir aussi un peu plus tard des histoires de Facebook, parce qu'Eric est devenu un grand, grand spécialiste du Facebook Live qu'on est en train de vous proposer tout au long de cette émission. Vous pouvez interagir, on va essayer, malgré les petits décalages, d'avoir une interaction dans la discussion avec ce que vous pouvez nous dire. Merci Guillaume. Salut Fabrice. Bonjour. Fabrice Epelbois, au Gauchat, les gentils hackers au service des entreprises. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. On est parti pour près de 25 minutes de discussion avec deux sujets, comme à chaque fois, et nos quatre invités. On va parler de la leçon à retenir de la censure de Facebook. Vous avez tous suivi cette histoire, évidemment. La photo de cette petite fille, cette fillette pendant la guerre du Vietnam, qui est une photo qui a fait le tour du monde, qui a valu le prix Pulitzer à son auteur il y a des années, et qui a été censurée d'abord du compte d'un artiste norvégien, je crois bien, et ensuite de plusieurs artistes norvégiens qui ont essayé de publier cette photo et qui se sont rendus compte que Facebook, ou plus exactement l'algorithme de Facebook, l'a viré systématiquement. Certains comptes ont été désactivés. C'est passé tout ça au niveau d'un journal norvégien qui s'appelle Aften Posten, qui a mis ça en une du journal avec une altercation directe pour Mark Zuckerberg, en lui demandant pourquoi il se permettait de censurer des photos comme ça. La première ministre, ou le premier ministre, ou la première ministre, comme vous voulez, norvégienne, a enquillé derrière sur Facebook en disant qu'elle aussi avait publié la photo, qu'elle aussi avait essuyé un refus. Bref, tout ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que Facebook ne fasse un peu son mea culpa. Ça a été en plusieurs temps. Dans un premier temps, ils nous ont expliqué que les algorithmes ne peuvent pas tout traquer, que c'est difficile de faire la différence. Et puis, dans un deuxième temps, via Sheryl Sandberg, ils ont reconnu que finalement, il y a quand même un petit trou dans la raquette, et que le fait d'avoir viré toutes les personnes physiques qui géraient les trending topics, ce n'était peut-être pas tout à fait une bonne idée quand on se retrouve face à des situations pareilles. La leçon à retenir de cette censure de Facebook, c'est au global qu'on va en discuter, parce qu'évidemment, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y a déjà eu la censure de la photo de la petite sirène de Copenhague, c'est il y a quelques semaines, pour vous dire à peu près le niveau de sexualité d'une photo pareille. Et puis, la publication plus récente, ça, ce n'est plus du tout lié à la nudité, d'un hoax pour le 11 septembre, puisque les trending topics, finalement, ont mis en avant, via des algorithmes, un sujet qui était complètement bidon, et qui était une apologie de délire autour du 11 septembre. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? On va commencer par Fabrice, par exemple, au hasard. Alors, pour la censure, c'est un grand classique. On se souvient tous de l'origine du monde, qui a été censurée de la même façon. Ils ont un système de censure assez complexe. Alors, il y a de l'algorithmie, mais il y a aussi des êtres humains dans des call centers qui reçoivent, dans une file interminable, des photos ou des contenus qui ont été dénoncés via le système de signalement. À partir de là, on a tout un tas de phénomènes qui se mettent en œuvre, à commencer par des règles de Facebook qui sont propres à la culture américaine, où, rappelons-le, on peut défiler pour faire la promotion du Ku Klux Klan, mais il est hors de question de montrer un nichon à la télé. Ça paraît aberrant, mais on a en France beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de restrictions sur la liberté d'expression que les États-Unis. Et ce n'est pas les mêmes, parce qu'on n'est pas du tout dans la même culture et qu'on a une illusion de proximité culturelle avec les États-Unis qui est totalement faible. – Alors là, en l'occurrence, c'est une petite fille, donc les algorithmes ont considéré tout de suite que c'était une faute. – Une petite fille nue, c'est là-dessus. – Et que ça pouvait, les algorithmes n'ont pas de morale, pour répondre à Nadja qui intervient sur Facebook Live, les algorithmes n'ont pas de morale, ils n'ont pas de… – Il faut voir quelle est la proportion d'êtres humains qui a participé à ces sessions et à partir de quand l'être humain indiquait à l'algorithme de censurer cette photo. Mais c'est assez facile d'imaginer que cette photo arrive dans un univers culturel où elle n'est pas connotée pré-pulitaire et où elle est considérée juste comme un enfant nu. Typiquement, les immenses équipes qui font de la modération pour Facebook, vous en doutez bien qu'elles ne sont pas en France. Elles sont dans d'autres cultures, dans d'autres pays. – Ou elles ne sont plus, puisqu'on en a viré des wagons sur Facebook. Il n'y a plus beaucoup d'intervention humaine aujourd'hui sur la modération. Et évidemment, les algorithmes ne font pas la différence entre une petite fille filmée dans un cadre de reportage qui est nue et une photo pédophile. Et c'est bien ça le problème. Et les algorithmes vont mettre des années avant de faire la différence. Il faudrait que les algorithmes gèrent toute la culture du monde finalement pour pouvoir comprendre ça. Et on en est loin quand même. – Mais les algorithmes, quand on dit, je ne sais pas qui a dit, les algorithmes n'ont pas de morale, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que les algorithmes ont une morale, c'est celle que leur a imprimée le développeur. – C'est une morale 0-1. – Oui, enfin, un algorithme, c'est bien plus sophistiqué que ça. Et l'algorithme va revêtir la morale de celui qui l'a programmée, d'une certaine façon. – En l'occurrence, c'est la culture américaine, la morale en question. – Mais il n'y a pas que ça dans cette histoire, parce qu'en fait, les Norvégiens ont écrit… – C'est le Norvégiens. – Les Norvégiens ont écrit, et notamment ce journal norvégien, et ils ont obtenu une réponse. Donc ça a été signalé, c'est passé par des humains chez Facebook. L'argument du journal norvégien était intéressant, il disait, je suis un média, donc vous pouvez estimer que moi, je suis responsable de ma curation. Et que si je publie la photo de cette fille, c'est qu'on peut la publier. C'est qu'elle a un sens, c'est qu'elle a une information, donc vous ne donnez pas… – On peut la publier en Norvège, mais des choses qui sont publiables aux Etats-Unis, ce serait passible de prison en France. – Et même cette photo est publiable aux Etats-Unis. Ce que disait ce rédacteur en chef, c'est nous, on estime que cette photo, c'est de l'information, etc. et vous devez respecter en fait notre responsabilité de média de faire ce choix. C'est encore une question en plus de celle de la fonction générale. – On en revient un peu, ce dont on avait discuté dans cette émission, c'est la plateformisation des médias en fait, qui met tous leurs oeufs un peu dans le même panier, et le panier s'appelle Facebook pour une grande part. Et aujourd'hui, Facebook, via ses algorithmes, finalement décide ce qui passe ou ce qui ne passe pas, et zappe totalement la légitimité des choix des journalistes, c'est bien ce qu'on dit. – Alors, ça revient à un débat, parce qu'il y a le débat de la censure, les algorithmes, et puis il y a le débat, Facebook est-il un média ? – Alors, oui, bien sûr. – Non, Zuckerberg dit, je ne suis pas un média, je suis un hébergeur. – Il ne produit pas de contenu, c'est un média qui ne produit pas de contenu, c'est un paradoxe quand même. – Mais c'est un média de curation ? – Facebook est l'équivalent moderne des NMPP. – Mais c'est un média de curation, et ça finalement, aujourd'hui c'est pour ça que Facebook est à la fois ultra puissant, ultra intéressant, n'oublions pas le dire, et ultra attaqué maintenant, et notamment par les médias, c'est qu'il y a des questions économiques, mais il y a aussi la question de, il est la porte d'entrée. La plupart des jeunes ne lisent les news que dans Facebook. La visibilité des médias a énormément baissé dans Facebook, énormément. Donc finalement, c'est eux qui orchestrent la visibilité des contenus, et ils créent un univers où les gens s'informent en ayant une impression. Il y a une réalité de diversité sur Facebook. Nous, quand même, on est en contact avec tellement de contenus sur Facebook, mais en même temps, il y a aussi une homogénéité de ces contacts, parce que finalement, ils programment pour que ces contacts, enfin, ce qu'on voit, ces contenus nous plaisent, donc ça reproduit une espèce de over-soi, on est un soi-même augmenté dans ce qu'on voit dans Facebook, mais on a la possibilité, en vrai, de voir énormément de choses, ne faisant pas le procès global de Facebook. Mais Facebook, finalement, fait une sorte de programmation, le métamédia, fait une sorte de programmation de métamédia pour les gens, et devient une forme de média, même s'il ne produit pas lui-même des contenus. Mais en choisissant les contenus qui peuvent passer, ceux qui ont le plus de visibilité, et même s'il dit qu'il le choisit en fonction des usages des gens, dans un certain sens, il devient un média, puisque le média, c'est aussi un choix de qu'est-ce qu'il y a, une information. – Ceci dit, les bases de données sur les tableaux célèbres, les photos célèbres existent, Facebook pour les ingérer au moins, et puis ne pas faire ce genre d'erreur. Johanna n'a pas parlé. – Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette photo en particulier avait été censurée auparavant, et pourquoi est-ce que c'est maintenant ? – Cette photo, elle a été censurée comme plein d'autres, plein de fois, et simplement, là, tout d'un coup, il y a des artistes qui ont décidé de mettre ça en avant, un journal qui a suivi, une Première Ministre qui a suivi, donc ça a pris de l'ampleur, mais tout le monde a vécu ce genre de situation. J'ai des amis qui s'amusent très régulièrement à « brancher » Facebook, entre guillemets, en mettant des photos de nus sur Facebook, et qui s'amusent à tester combien de temps ça dure. Ça fait des années que ça dure, que leur compte est coupé, réactivé. – On a des êtres humains dans ce process de censure, et il ne faut vraiment pas… – On a des phénomènes de type « mass reporting » par une communauté qui va, pour une raison ou pour une autre, souvent malveillante, dénoncer un contenu, et il y a des contenus qui sautent tous les jours là-dessus. Il y a des comptes sur Facebook comme sur Twitter. Récemment, il y a le compte d'Antoine Champagne, qui a travaillé au Canard Enchaîné, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un journaliste français reconnu, qui a été éliminé de Twitter parce que quelqu'un, Jean-Paul Ney, pour ne pas citer, a appelé sa communauté à dénoncer le profil, et ça a fait sauter son profil. – J'imagine que Twitter va rattraper ça. – Un moteur de BD un petit peu radical, dont je ne me souviens plus le nom. – Un poil radical, alors qu'Antoine Champagne est le ministre de Canard. – Juste parce que quelques personnes n'aimaient pas ce qu'il dessinait, ce qu'il écrivait, sa façon de le faire. Donc il s'est fait dégager de Facebook, et alors qu'il avait une page fan de 200 000 membres, et que ça devenait une partie importante de son… – Johanna, est-ce que Facebook est un média ou pas, selon toi ? – C'est une plateforme de distribution. – Donc est-ce que Facebook est responsable ou pas de ce que fait son algorithme, et des coupures, ou les censures, carrément ? – Moi je trouve qu'il y a une différence, et je trouve que le point était très bon, et je trouve qu'il faut vraiment s'y pencher sur le fait que si c'est un média qui travaille une image, une information, qui normalement a vérifié ses sources, Facebook devrait… – C'est pas un média dans ce cas-là, puisque ses sources sont celles des autres en l'occurrence. – Donc les autres vérifient des sources, font des choix éditoriaux, et Facebook derrière arrive avec un ciseau magique, on ne sait pas sur quels critères. – C'est pas du tout la même chose si c'est une source non vérifiée ou un… – Quand on a un média, un milliard 700 de pions d'utilisateurs, un milliard 700 millions d'utilisateurs, c'est aujourd'hui la zone média, on va dire, la plus importante du monde, et qui se permet de censurer des choses pareilles. Donc on est quand même dans quelque chose qui vous semble gérable, ou finalement il va y avoir une espèce de guerre de l'alcool ? – Moi je pense que ça va être un process, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir tenir une position de refus de genre, c'est comme ça, ça ne va pas être possible, donc ils vont être dans une négociation permanente, et eux-mêmes ils y ont intérêt. Finalement ils essayent de servir le meilleur contenu possible, de ne pas se réexposer à des polémiques, c'est aussi une démarche commerciale dans un certain sens. Donc ça va être sans cesse, ça va se travailler, c'est-à-dire que cette société, il y a la société de l'algorithme, mais on le voit partout, on veut éliminer les humains parce que l'algorithme serait à la fois plus efficace, moins chère, et donc il va y avoir, c'est tout le débat qu'on a toujours, sur remplacer plein de choses par des algorithmes, versus tout ce qui n'est pas traité par l'algorithme, mais qui va se négocier au cas par cas. – On a quelqu'un qui nous dit sur Facebook Live, ce qui est dommageable, c'est que la reprise en main par l'humain n'a pas corrigé cette censure trop draconienne, ce qui est évident, c'est évident qu'il faut une couche humaine, en tout cas a priori, on voit bien que ça marche le Facebook Live, ça marche très très bien. – Non, tout ça manque de transparence, c'est ça aussi, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche. – Bon, on va dire à Facebook qu'il faut qu'ils remettent des hommes et des femmes un petit peu derrière tout ça aussi pour en diriger. – À propos de ça, ils viennent de dire qu'ils avaient supprimé l'équipe humaine qui faisait la curation, parce qu'il y avait un autre procès pour Facebook, qu'ils orientaient politiquement les contenus, et maintenant en fait pour l'algorithme lui par récent, n'ayant pas de carte, n'étant pas en carte dans un parti, en fait ils ont reculé en termes de curation humaine, mais je pense que vraiment, en fait c'est des sujets tellement importants, aujourd'hui il y a de la politique fiction sur Facebook, ferait élire un candidat, ferait élire des candidats partout dans un certain sens. Donc les enjeux sont tellement importants que sans tomber dans le complot, ça va se négocier, ça va se négocier en permanence, et ce qu'a fait le journal norvégien, ça va se reproduire sans cesse, c'est-à-dire que des groupes vont tester, et vont faire avancer, vont négocier avec Facebook les lignes de partage en fait. – On va arrêter, juste, ce qui est terrifiant c'est en fait de s'apercevoir que là c'est une histoire qui est montée en épingle, parce que finalement c'est un média classique de presse écrite, et un Premier ministre est d'abord un média classique de presse écrite qui a fait sa une sur ce problème-là, et du coup le truc est sorti, mais ce qui s'est passé là, ça se passe effectivement tous les jours, des dizaines, des milliers de... – Pour des millions de personnes fois, pour des millions de personnes. Donc effectivement ça pose un vrai problème. – Ça pose un problème qui est culturel aussi, est-ce que les critères de sélection des États-Unis doivent devenir les critères de sélection obligatoirement du monde entier, est-ce que Facebook doit avoir un algorithme mondial ou régional ? – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Vous savez comment ton algorithme régional, en Ouzbékistan, en Russie ? – J'en sais rien, c'est pas possible. – Hé, attention, on passe en zone bretonne, c'est faux ! – C'est pas seulement Facebook, on peut le cœur de débat au fait que, à Apple, à Google et au GAFA en général, parce qu'il y a la même censure sur l'App Store, il y a la même censure sur Google. – Il y a le problème inversé aussi, c'est quand on pense que ça devrait être censuré, et que ça ne l'est pas. – Alors il y a Cédric qui dit, j'imagine qu'en acceptant les règles qu'on ne lit jamais lors de la création d'un compte sur Facebook, on accepte d'être censuré, non ? On accepte ça comme conclusion. Merci Cédric, on continue sur Facebook Live et dans cette émission avec le deuxième sujet sur une nouvelle appellation qui est arrivée en force dans les médias, alors traditionnels pour le coup, c'est les CEOs, alors CEO c'est le patron de la boîte, chiffre, j'ai même plus l'exécution de l'exécution, on avait le CTO, le chef technique, on avait le CMO, marketing, on avait le, qu'est-ce qu'on a d'autre ? – CFO, – Le CFO, financial, il doit y en avoir d'autres encore, mais maintenant il faut compter avec le CHO, le CHO, donc le Chief Happiness Officer, il doit en exister à peu près, en tout et pour tout, deux et demi en France, mais alors par contre les médias nous en ont vendu un paquet depuis qu'on voyait spécial, enfin un sujet, c'était le 1er septembre dernier, un sujet qui, comme ça se passe souvent dans les médias, a fait un peu boule de neige, moutonnerie dirait certains, et tout le monde s'est fendu de son petit article sur le Chief Happiness Officer, et quand je dis sur le, c'est un peu ça, puisqu'en fait c'est deux ou trois qui ont été filmés par tout le monde, qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Est-ce que réellement il se passe quelque chose dans les entreprises, et notamment les entreprises du web, parce que c'est là que ça se passe au niveau du Chief Happiness Officer, est-ce qu'on est en train de changer les méthodes de management réellement dans le web pour avoir, puisqu'on est en avance technologique, une avance de phase sur le management, ou est-ce que tout ça c'est un peu du vent et un petit phénomène qui ne durera pas, est-ce qu'il y a un vrai phénomène de fond qui se passe ? Johanna ? Je pense qu'il y a un peu les deux, et je pense que l'idée est intéressante, c'est certainement un phénomène de mode, ça vient certainement aussi de modèles, peut-être plutôt de la Silicon Valley, où ça existe depuis déjà quelques temps. Je pense que dans certains cas, ça peut être très intéressant, notamment quand la majorité des équipes ne travaillent pas au même endroit. C'est par exemple le cas de Trello, 80% des équipes sont dans des pays différents, dans des zones horaires différentes. Pour apporter le café et les croissants à tout le monde, c'est plus compliqué techniquement parlant. Oui, mais c'est autre chose, l'organisation c'est des rencontres une fois par an, de toutes les équipes où on ne parle pas de travail, donc c'est du lien. Parce que là on nous a quand même vendu dans les reportages et dans les différents articles, des gens qui vont faire les courses au supermarché du coin, qui amènent trois bananes et deux madeleines. Et ils vont inventer un concept égal, l'apéro. L'apéro. Heureusement que le CEO a inventé l'apéro quand même, parce que franchement, je te rendrais… Je pense que ce que tu dis relève peut-être plus de l'organisation générale d'une entreprise et des ressources humaines. Là, on est vraiment sur un poste très spécifique, c'est les ressources humaines version rock'n'roll, enfin version funky. Oui, version, voilà. En fait, là où je… C'est l'animation, oui. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt relatif à un lieu donné. Je me dis que c'est un poste qui sera vraiment devenu et rentré dans les mœurs, c'est quand il y aura un chef happiness officer chez Alstom, par exemple, dans les usines. Justement, étonnamment, c'est plutôt dans les grosses boîtes que ça se passe. Et que ce poste existe sans s'appeler comme ça depuis assez longtemps. Alors en fait, bon, puisqu'il faut s'y coller, moi je pense que c'est en fait important. La forme va nous faire rire parce que c'est très américain, parce qu'on leur donne un nom, parce que M. Bonheur est arrivé. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis M. Bonheur. M. Bonheur, c'est bien que tu as l'assuré. M. Bonheur, ou M. Bonheur, M. Bonheur, je préférais. Mais en vrai, en fait, ça dit quelque chose, bien sûr, de notre époque, des sociétés, c'est que c'est des boulots très éclatés. Dans certains sens, il y a de moins en moins de gens qui ont des bureaux fixes, où on ne s'assoit pas à côté de la même personne. Et toutes les formes de sociabilité anciennes, voisinage, cafètes, etc., sont un peu bouleversées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut repenser les temps collectifs dans l'entreprise. Ça veut dire comment on arrive à créer du collectif. Et comment ce temps collectif doit être agréable, doit créer du lien entre des gens à qui on demande de travailler, certes, ensemble, parce qu'on nous vend les projets, etc., mais en vrai, il y a sa machine, quand même. Et tout d'un coup, on doit recréer du temps collectif réel où je peux te toucher. Je voyais qu'elle amenait un croissant. On repasse par des choses sensuelles. On boit, on mange un croissant. Alors, ça nous paraît… – Ceci, on le faisait sans le sier de chaud. – Oui, mais ça correspond aussi à une évolution, en fait, des modes de vie. Si je me rapporte ça à la France, les 35 heures, on est là, on bosse, on ne les respecte pas toujours, mais dans un certain sens, tout le monde court tout le temps. Il y a une espèce de course à la productivité et quand on a fini d'être productif, dans un certain sens, on rêve, on est productif pour pouvoir s'échapper. Donc, un espèce de temps dilué qui serait un temps collectif où on ne parle pas d'un projet, mais un temps collectif où on glande, où on construit d'autres choses. Il n'y en a plus. Si votre chef vous voit en train de parler de la famille ou de ton week-end, etc., globalement, maintenant, c'est relativement mal perçu dans l'entreprise. Et donc, finalement, on recrée ces moments-là, mais je pense que ça peut être intéressant. Pour l'instant, ça prend encore des formes qui sont un peu caricaturales, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt comment on fait des moments collectifs et comment on fait qu'il se passe quelque chose entre les gens. Et ça, ça va devenir, c'est comme si, pour l'instant, on le recrée de manière un petit peu artificielle. Réaction, quand même, sur Facebook Live. Donc, ça a bien fait rire, RH version funky. Bravo, Eric. Stéphanie est contente. Et puis, je suis Zorbor. Ça, ce n'est pas un nom. Ça doit être un pseudo, ça. Il dit un fond de vent chaud. Un fond de vent chaud, c'est à chaud. Rigolo, quand même. Bon, OK, d'accord, ça change le truc. Mais enfin, le poste lui-même, on a bien compris que dans les entreprises, il fallait que ça bouge. D'ailleurs, quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites, il y en a eu de Gallup qui a été faite récemment au niveau mondial. Il y avait 11% des salariés interrogés, 11%, qui disaient, je suis bien dans mon boulot, je suis heureux dans mon entreprise. Vous en aviez 61% qui se disent, je ne suis pas engagé, je fais ce qu'on me demande. Et puis, vous aviez 28% qui sont prêts à être activement désengagés. C'est-à-dire qu'ils ont une vision négative de l'entreprise. Et s'ils pouvaient les mettre un petit coup derrière la casquette, au passage, ils le font. C'est assez effrayant. Ça veut dire qu'il y a un problème dans les entreprises de management au global. Les gens ne sont pas heureux. Donc là, pour le coup, on cristallise dans une personne, simplement. Est-ce que c'est vraiment un poste à valeur ajoutée ou est-ce que c'est un cache-misère ? C'est la bonne question, Éric. Est-ce que c'est du syndicalisme déguisé qui a pour vocation d'organiser... Du syndicalisme patronal. Oui, mais justement, déguisé dans ce qui a pour vocation d'organiser le bonheur. Parce qu'on peut être heureux en entreprise, mais là, il faut simplement l'organiser un petit peu. Est-ce que c'est... Voilà, c'est du syndicalisme patronal. On va les séparer des autres. Est-ce que le bonheur, ça s'organise d'ailleurs, Johanna ? Je pense que si c'est bien fait, ça peut être intéressant. Et je pense qu'effectivement, on a peut-être moins ces moments d'échange. On échange, par exemple, même dans la même salle, plus par e-mail. Je pense que si ces moments-là sont bien structurés et qu'on les développe bien, peut-être qu'il y aura moins besoin au bout d'un moment. Donc, c'est une première phase avant des changements. Est-ce que les changements sont profonds ou est-ce que c'est de la surface pour l'instant, Fabrice ? On en a deux en France. Donc, pour l'instant, c'est juste un signal faible. Non, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de changer leur méthode de management avec la possibilité de faire du télétravail le plus possible. Les horaires qui sautent, il n'y a plus d'horaires fixes. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de changer, là. Très clair. Avec un point de vue de prof qui voit, qui en plus, j'enseigne en master, donc j'enseigne à des étudiants qui vont normalement rentrer, enfin, sauf pour ceux qui vont faire l'ENA, mais qui vont rentrer dans la vie active. Et d'année en année, on constate que les étudiants ont de moins en moins envie d'aller travailler, en particulier dans les grosses entreprises. Ils font tout pour échapper à ça, notamment des start-up. Et c'est un vrai phénomène de rejet du monde de l'entreprise de la part, en ce qui me concerne, d'étudiants qui n'ont aucun problème d'accès à l'emploi, aucun. Malgré tout, ils refusent de pénétrer dans ce monde. On a des entreprises qui viennent nous voir, qui veulent recruter potentiellement 10, 15 personnes qui trouvent un ou deux candidats. Il y a vraiment un rejet massif. Donc ça veut dire que le CIO, donc ce chief happiness officer, c'est une espèce de carotte pour attirer les gens dans l'entreprise. On se dirait, tiens, il y a une démarche proactive. En ce qui concerne les étudiants, je m'occupe, il faut plus qu'une carotte et il vaut mieux pas trop les prendre pour des cons. Mais fondamentalement, il y a besoin de rendre les entreprises plus attractives en termes de qualité de vie dans l'entreprise. Et ce n'est plus du tout le cas des entreprises, effectivement, parce que les 35 heures ont forcé à booster la productivité. Et ce qui a sauté, c'est effectivement des tentes, détentes au sein de l'entreprise. Petit tour d'étape, très très rapide pour terminer avant les plus un, moins un. Est-ce que vous pensez que dans les entreprises du web, on est en matière de management plus avancé que dans les entreprises traditionnelles ? Oui, non, c'est vraiment oui ou non. On fait le tour. Je ne sais rien, honnêtement. Ça dépend des entreprises, ça dépend des managers. C'est très différent, je pense. C'est pas comparable. C'est dit oui ni non. Ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas comparer une boîte qui est dirigée par des gens qui ont moins de 30 ans et qui ont des équipes réduites et qui connaissent individuellement chacune des personnes de leur équipe et une boîte gigantesque dans laquelle il y a des boîtes équivalentes. C'est-à-dire une petite PME de l'industrie traditionnelle et une start-up. C'est des modèles plus verticaux et horizontaux. De l'autre côté ? Difficile à dire. Moi, j'ai plein d'exemples de PME traditionnels de l'industrie traditionnelle qui ont une politique de ressources humaines remarquable et des agences web de 10 personnes qui ont une politique dégueulasse. D'accord. Tu diriges pas mal de monde. Toi, ça va ? Ça se passe bien au niveau du management ? Je crois. Ils sont bien. Heureux. Allez, les plus à moins un. Si vous avez de quoi dire un petit mot en Facebook Live, il vous reste vraiment deux minutes dans cette émission qui est la première, je vous le rappelle, à vous proposer ça. La première dans la série du Grand Débat du Web et peut-être même la première tout court puisqu'on a bien cherché, on n'a pas trouvé d'émissions qui sont enregistrées en studio et qui soient proposées comme ça dans les conditions du direct sur Facebook Live. Donc, profitez-en. Il vous reste une minute trente, quelque chose comme ça. Plus un, moins un. Allez, plus un peut-être, non ? Oui, moi, j'ai vu cette initiative. Je n'ai pas eu le temps de trop rentrer dans le détail, mais cette initiative de Facebook, des grands réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, plus d'autres, qui s'appelle First Draft, je crois, et qui consiste à monter une espèce d'association, de consortium pour vérifier les informations et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fake news et de fausses nouvelles sur leurs réseaux sociaux. Ça rejoint un peu le premier sujet. Oui. Et donc, ça part d'une bonne intention et on voit qu'ils sont obligés de s'allier à plusieurs malgré la puissance de chacun individuellement pour lutter contre ça qui peut être effectivement un vrai fléau sur les réseaux sociaux. Merci, Pascal. À qui le tour pour un plus ou moins un ? Le dernier move de la Russie, pour ne pas dire Poutine, parce que c'est très difficile de l'attribuer à Poutine, le piratage de données médicales, de sportifs et leur publication par des hackers russes qui montrent que les sœurs Williams sont dopés jusqu'à la gorge. Alors ça, ça serait vraiment une surprise absolument énorme, là, franchement. Oui, mais là, t'as la preuve. Et c'est assez drôle de voir cette façon dont la Russie réplique à une sanction qui a été prise par le comité olympique et réplique de façon extrêmement moderne, de la même façon que Poutine ou en tout cas les Russes, qui restent un ensemble flou et indéterminé, ont interféré dans la campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump. C'est extrêmement moderne, ça prouve quand même une apprehension de la stratégie qui s'ouvre à nous avec le cyber assez pointue de la part des Russes face à une puissance américaine qui se croyait jusqu'ici totalement invincible avec la NSA et qui est en train de réaliser que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Johanna, ça s'est passé comment cette première émission ? Très bien. Très bien ? Merci. Voilà, il y en aura d'autres. Johanna qui fait partie du club maintenant qui est là. Bienvenue, merci d'être venue pour cette première émission. Johanna, merci d'être venue pour la 73e, je crois. 35e, 35e, on en est pas encore là, ça s'en plaît. C'est à peu près là tout le temps. Merci Eric et merci Cécilia. C'était donc la 35e du Grand Débat du Web, l'émission hebdomadaire de Digital Business News que vous retrouvez sur la chaîne Demain.tv ou Demain tout court puisqu'elle est aussi sur la TNT en Ile-de-France, sur Capital.fr, sur les Pépitech, sur Digital Business News et partout ailleurs puisqu'elle est partageable. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Vous étiez assez nombreux pour cette première, on est étonnés avec pas mal d'interactivité. On fera mieux la prochaine fois sur Facebook Live. Merci à tous et à plus.